La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 13 décembre 2021. À la une de Réoumi-Cotidon, le professeur Marie Théouniane étale ses craintes par rapport à l'avenir de l'enseignement supérieur. Invité du Grand Oral, samedi dernier, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a posé un diagnostic sans complaisance de ce secteur qui, selon lui, pouvait bien être sauvé par l'application des recommandations issues des différentes concertations avant de se dire inquiet par rapport à son avenir. Le PCA de Petrosen Holding est candidat à la mairie de Saint-Louis, s'est aussi prononcé sur les élections locales à venir et sur la restauration du poste de premier ministre. Il est à lire à la page 5 de Réoumi-Cotidon. À la même page de l'Observateur aussi, l'on parle de la réhabilitation du poste de premier ministre et ce journal voie maquiver l'impasse. Ce journal évoque les délais de promulgation, la démission du gouvernement et les conséquences sur la marche du pays. Et le journal du groupe Futur Média livre l'interview croisée des enseignants en droit à Babakar Gay et Ngudamboup. Pendant ce temps, Sud-Cotidon rapporte le diagnostic du gradex sur le dépôt des listes électorales et le bras de fer préfet court d'appel. Djoufsar, lui, reçoit une volée de bois vert suite à l'affectation de Gui-Marius-Sagna, renseigné Réoumi-Cotidon. Et Busby déduit de cette affectation de l'activiste à Kédougou que Gui est transféré. Busby soulignent en effet que Kédougou est un lieu réputé de punition pour les politiques. Mamadouja et compagnie ont séjourné dans la prison de la localité pendant 11 ans. Gui-Marius ne sera pas dans une maque, mais dans cette ville considérée par le ministre de la Santé comme une prison à ciel ouvert, selon ce quotidien. Au même moment, opposition et majorité se congratulent et se jettent des fleurs. Cela s'est passé à l'Assemblée nationale lors de la dernière session budgétaire de l'actuelle législature, rapporte les échos, journal qui livre aussi des révélations de la direction de la prévision et des études économiques, et nous apprend à Saïne que la croissance est projetée à 13,2% en l'an 2023. Abdoulaye Daouda Diallo, lui, à la une de l'Asse, annonce une taux de croissance de 5% attendu en 2021 contre 3,7%. Et dans l'enquête, Abdoulaye Daouda Diallo, parlant de la loi de finances 2022 et de l'économie sénégalaise, annonce la reprise. Il soutient en effet que nos politiques ont été redimensionnées et nos priorités redéfinies. Abdoulaye Daouda Diallo informe également de la maîtrise du niveau d'endettement et le ciblage des investissements. Et en quête dévoile les chiffres clés du budget 2022. Et le quotidien, signale le FMI ADER, le journal de Madjambaljane, nous apprend en effet que la directrice Cristalina Georgievia souhaite voir le modèle sénégalais de financement de l'emploi des jeunes et des femmes adopté partout en Afrique. Le président sud-africain a été élu testé positif au COVID-19 une semaine après avoir quitté Dakar, nous apprend Vox Populi, qui souligne selon les précisions de la présidence sud-africaine que Ramfosa a quitté Dakar négatif. Il a aussi eu un test négatif à Johannesburg le 8 décembre. Notre quotidien et le quotidien national, le soleil, livre les propos du président Makissal, tenu à la remise du prix Galien. Il y a soutenu que la souveraineté sanitaire de l'Afrique est un impératif. Trois chercheurs, dont le sénégalais Cherti Yandian de l'Institut Pasteur de Dakar, ont été primés, informent l'astre de Anne, où la première dame du Rwanda invite à maintenir la solidarité déployée face à la COVID-19. Libération, au même moment, nous fait part de la mission humanitaire de restaurer de l'eau qu'Afrique. Une chirurgie réparatrice sera offerte à 100 patients, souligne ce quotidien, où Khadimba estime que le secteur privé national doit appuyer les efforts de l'État. Ce journal nous apprend, par ailleurs, que les Pandora Papers accablent Expresso, sur un incroît libération. En effet, depuis le 13 février 2008, Sudatel a planqué sa filiale sénégalaise dans les îles Vierges britanniques pour payer moins d'impôts. Ce journal livre aussi des révélations troublantes sur ces sociétés-écrans, avec qui Expresso Sénégal partage son siège à Rwattown. Ellops renseigne que la DIC a frappé au cœur des affaires étrangères. Deux agents y ont été cueillis pour trafic de passeport diplomatique, selon ce quotidien. Le quotidien Les Échos rapporte une tragédie conjugale à Jumbelnord. Environ de 70 ans a succombé après une bagarre avec Sagnarelle de 40 ans et à l'origine, signale ce journal, une dispute autour de la lampe et du poste sous-téléviseur. Ellops précise que lors de la bagarre, la femme s'est agrippée aux parties intimes du vieux, qui a finalement succombé à l'hôpital. En Ligue des Champions, le tirage des huitièmes de finale est prévu à 11h et les affiches possibles selon Stade sont Liverpool, PSG, Chelsea, Bayern, entre autres. Et nous terminons dans Sonolambou, Birazen se prenant sur la reprogrammation de Sitte Papasou, personne n'a le droit de refuser, déclare le président du CNG, qui donne ainsi le coup de siffle final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.